Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Reportage, le PCRN face à une guerre de leadership, Nouran Foster affirme son soutien inébranlable à Cabral Libye. Dans un contexte politique de plus en plus tendu, le parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, se retrouve au cœur d'une lutte de pouvoir interne qui pourrait bien déterminer son avenir. La députée Nouran Foster, figure emblématique du PCRN, a récemment réaffirmé son soutien sans équivoque à Cabral Libye, exacerbant ainsi les tensions avec le président fondateur Robert Kona. C'est par une déclaration publique sans embâche que Nouran Foster a pris position dans cette querelle de leadership. Le seul et l'unique président national du PCRN s'appelle M. Cabral Libye, a-t-elle affirmé. Cette prise de position claire vise à mettre un terme aux spéculations et à affirmer une ligne de soutien indéfectible à Cabral Libye, candidat arrivé en troisième position lors de l'élection présidentielle de 2018. Pour Nouran Foster, tout autre discours concernant la présidence du PCRN est superfétatoire, une manière de disqualifier toute tentative de Robert Kona de revendiquer la direction du parti. Cette déclaration vise également à galvaniser les partisans de Cabral Libye et à renforcer leur détermination à maintenir son leadership. Cependant, la situation s'est complexifiée avec l'intervention du ministre de l'administration territoriale, Paula Tanga Engy. Dans une correspondance adressée au directeur général des élections, ELECAM, le ministre a déclaré que le mandataire légal de cette formation politique est le président fondateur Robert Kona. Cette déclaration officielle a provoqué une onde de choc au sein du parti et a légitimé les actions de Robert Kona. Pour ajouter à la confusion, un récépissé émis par le sous-préfet de Maroua III a autorisé Robert Kona à tenir un congrès du PCRN les 25 et 26 mai 2024. Cette autorisation officielle permet à Robert Kona de renforcer sa position et de mobiliser ses partisans, intensifiant ainsi la lutte de pouvoir au sein du PCRN. Cette querelle interne au sein du PCRN n'est pas sans conséquence pour le paysage politique camerounais. Alors que le pays se prépare pour les prochaines élections, la stabilité et l'unité des partis d'opposition sont cruciales pour offrir une alternative crédible au pouvoir en place. La division au sein du PCRN pourrait affaiblir ses capacités à mobiliser les électeurs et à présenter un front uni contre le parti au pouvoir. D'un autre côté, cette situation pourrait également renforcer le soutien populaire à Cabral Libye, en faisant de lui une figure de résistance contre les ingérences extérieures et les tentatives de déstabilisation. La position de Nooran Foster, en tant que députée influente, joue un rôle clé dans cette dynamique en solidifiant la base de soutien de Cabral Libye. En conclusion, la lutte de leadership au sein du PCRN représente un défi majeur pour le parti et ses ambitions politiques. Le soutien affirmé de Nooran Foster à Cabral Libye marque un tournant significatif dans cette querelle, en renforçant la légitimité de ce dernier et en soulignant la détermination de ses partisans à défendre leur vision pour le Cameroun. La position de Foster, soutenue par de nombreux militants, envoie un signal fort de solidarité et de cohésion autour de Cabral Libye, malgré les manœuvres de Robert Kona pour reprendre le contrôle du parti. Pour les militants du PCRN, l'appel à l'unité et à la vigilance lancée par Nooran Foster est crucial. Elle exhorte les membres à rester fidèles aux valeurs de réconciliation et de progrès qui ont fondé le parti, et à éviter les provocations qui pourraient aggraver les tensions. Cette stratégie de maintien de l'unité est essentielle pour naviguer à travers ces turbulences politiques et pour renforcer la position de Cabral Libye en tant que leader incontesté du PCRN. Les prochains mois seront déterminants pour l'avenir du PCRN et son rôle dans le paysage politique camerounais. Les militants devront faire preuve de résilience et de solidarité pour surmonter cette crise interne. Dans ce contexte de crise, il est impératif pour les membres du PCRN de rester mobilisés et engagés. Le soutien de figures influentes comme Nooran Foster et la capacité de Cabral Libye à fédérer autour de lui seront des éléments clés pour surmonter les défis actuels et pour continuer à promouvoir une vision de réconciliation nationale et de progrès pour le Cameroun. Pour suivre de près cette évolution et d'autres actualités cruciales, restez connectés à Audience Cameroun. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des événements qui façonnent notre nation et pour rester informés des développements majeurs dans la politique camerounaise. Audience Cameroun s'engage à vous fournir des informations fiables et à jour, afin que vous puissiez suivre en temps réel les enjeux et les défis qui se posent à notre pays. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501